Une période compliquée avec ce petit souci sans les me voir, c'est plus réel, il va falloir faire avec. Ça fait partie du jeu, je ne peux rien faire pour, je me suis mis dans la tête que je ne pouvais rien faire pour. Là je suis en mode, il y a 10% de moi qui regrettent un peu ce qui m'arrive et c'est dommage, mais il y a 88% dans ma tête, je vais me battre. Je vais me battre d'abord pour faire partie de cette merde et puis je vais me battre comme d'habitude. Là je pars au championnat d'Europe et je vais essayer de faire abstraction de ça et me donner à fond. Les euros c'est un nouveau combat et je vais monter sur le ring avec mes armes, mes gants et puis je vais me battre parfait. C'est vrai que j'ai acquis un statut sur les championnats de France, mais j'ai encore tout à trouver parce que je n'ai rien fait sur les compétences internationales. Là ça va être vraiment ma première chance de montrer un peu ce que je veux en individuel sur une scène internationale. Après quand il arrive l'échéance de l'année c'est les jeux, donc que ça marche ou que ça marche pas, on ne s'en fiche qu'un petit peu au bilan de l'année. Après j'ai envie de m'éclater, j'ai envie d'aller chercher mon meilleur niveau, même si l'état de forme ne sera pas optimal parce qu'on n'a pas récupéré comme je récupérerais pour les jeux. Parce qu'il y a ce petit souci de santé, mais j'essaie d'en mettre plein les yeux et de progresser un peu. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton téléphone ? Maintenant je me lève comme ça, sur mon téléphone je l'ai écrit, à chaque fois que j'ai mon téléphone c'est ça qui est écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ton téléphone ? Il y a écrit « Road to Rio ». Dès que je plonge à chaque fois, dès que l'effort est difficile. Déjà j'ai cette routine en fait, je me dis juste « pour Rio, pour Rio, pour Rio ». Et je l'avais déjà avant de me qualifier, c'était déjà objectif, mais maintenant ça a pris tout son sens. Quand je me dis « pour Rio » je sais que j'y serai et ça sera pour l'épreuve où je serai en train de nager. Donc voilà, c'est ces quelques mots qui me poussent au quotidien. Retour des Europe, on va neiger plutôt cool. On repart à Marseille, il y a le regroupement olympique qui est prévu avec l'équipe de France Olympique du 29 mai au 3 juin. On va être sollicité auprès des partenaires de la FED. Voilà, c'est plus une rencontre média avec des petits entraînements de cohésion de groupe, mais rien de particulier. Donc ça, on fait ça le 3 juin. On a prévu de faire une compétition le 8 et le 9 juin à Canis, une étape du Marino School. C'est histoire de faire une compétition au mois de juin. Il y en a une au mois de mai, il y en a une au mois de juin. Il y en a une qui est prévue au mois de juillet, début juillet, le 2 et 3 juillet avec l'Open de France. Qui pour nous est obligatoire parce que l'équipe de France Olympique doit être présente. Et puis à l'heure prochaine, c'est des Jeux Olympiques au mois de juin. Merci. 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 Merci.